Ils restent parfois sur les tablettes, leur contenu n'intéresse pas toujours le grand public et pourtant, ils ont tellement d'histoires à raconter. Les livres de la Bibliothèque du Parlement, c'est un peu comme ceux qu'on appelle les députés d'arrière-banc. On ne pense pas toujours à les consulter. Les journalistes, quand il y a le ministre, il n'y a plus rien d'autre qui existe alors que ça ne devrait pas. Émilie Foster, la députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré et Claire-Isabelle, qui représentent Huntingdon, toutes les deux pour la CAQ, nous rencontrent ici, un clé d'œil à leurs longues études doctorales. C'est dur de rester sur les bancs arrière quand je vois tout ce qui se passe en termes de malaise démocratique parce que moi, c'est ma spécialité en communication publique, ma thèse de doctorat portait là-dessus. Les deux sont maintenant libres de parler, sans retenue ni ligne de parti, parce qu'elles quittent la politique après un seul mandat. Elles regrettent d'ailleurs de le faire sans avoir achevé la réforme parlementaire tant attendue, abandonnée par leur gouvernement, faute de temps et parce que ce n'était pas la priorité. Moi, je pense qu'on a du progrès à faire sur les conditions qu'on offre aux parlementaires. Cette réforme prévoyait, entre autres, de finir les travaux parlementaires à 18 heures. La possibilité aussi pour les députés proches aidants de s'absenter. Un congé parental d'un an faisait aussi partie des propositions. Avoir une garderie également au Parlement, pour les jeunes mamans, j'en ai vu plein pour qui ça aurait été tellement utile, ça changerait leur vie. Mais il n'y a pas que les horaires. Si on veut attirer des gens de qualité dans cette fonction-là, oui, je pense qu'il devra avoir discussion également sur le salaire des élus dans la prochaine législature. Il faut dire aux gens, si vous voulez vous impliquer, bien, ce n'est pas pour le salaire. C'est vraiment parce qu'il y a quelque chose en politique que vous voulez modifier. Karine Boivin-Roi! Les partis ont beau multiplier les efforts pour recruter les femmes, ils ne parviendront pas à les garder longtemps, avec un salaire de base de 95 000 $ et des conditions difficiles. Parmi la trentaine de députés qui partent cette année, les deux tiers sont des femmes. Même si elles prennent de plus en plus leur place, elles doivent encore prouver qu'elles la méritent. Et se battre contre des perceptions, des choses aussi banales que leur habillement. Juste avant le débat, j'ai un homme qui me dit, « Bonjour madame, vous portez la même robe que lorsque je vous ai bu la dernière fois. » C'est le premier commentaire qu'on vous fait? Le premier commentaire qu'on m'a fait, effectivement, je me disais, « Est-ce qu'il voulait me déstabiliser avant de commencer mon débat? » Elle a grandi sur une ferme, mais dès le début, des agriculteurs de son comté ont douté d'elle parce que c'est une intellectuelle. Mais qu'est-ce qu'on va faire d'une prof d'université? Être une femme en politique, ça veut dire se faire dire de retourner à ses chadrons. Parce qu'il reste encore, je m'excuse de l'expression, des vieux machos, il en reste encore. J'ai déjà reçu, même en privé, des messages sur Messenger, de photos osées. J'ai déjà reçu ça, oui, oui, des avances vraiment déplacées. D'autres l'ignoraient, carrément, malgré ses 11 ans d'implication à la CAQ. Je suis avec des mères qui sont tous des hommes, puis un autre homme arrive, il leur sert tous la main, puis moi, c'est comme si j'existais pas, ça m'est arrivé. J'ai passé quatre ans à m'expliquer, à expliquer mon parcours, parce que souvent, les gens, beaucoup des hommes m'abordaient de façon très paternaliste. Ça, tu devrais faire telle chose, comme si j'y avais pas pensé. Émilie déplore aussi les commentaires à l'annonce de son départ. On se fait dire, quand on quitte la politique, que c'est parce qu'on est tombé en amour, ce qui est plutôt difficile sur l'orgueil, mais on se fait dire ce genre de choses-là. Est-ce qu'un homme se ferait dire un commentaire comme ça? On dirait que lui part pour un meilleur emploi, par exemple? Oui, ou pour des raisons familiales, mais certainement pas parce qu'il a trouvé l'amour, vous comprenez? Réaction aussi étonnante quand Claire-Isabelle a annoncé sa décision au maire de son comté, auprès de qui elle s'est acharnée à faire ses preuves. Il y en a qui m'ont boudée, là, jusqu'à la semaine dernière, parce qu'on a eu une activité et j'ai été obligée de dire, allez-vous me bouder longtemps encore, là, parce qu'on a des dossiers à régler. Et les députés en règle des dossiers, quoi qu'en disent leurs anciennes collègues. Les députés plantes vertes comme moi, là, ça n'a pas travaillé fort depuis deux ans, ça, là. Découragé par les perceptions négatives, Claire a décidé d'animer des ateliers pour revaloriser le rôle du député. Moi, je me suis fait poser à maintes reprises. Est-ce que vous êtes ministre? Non. Ah, la déception, l'avoir, la déception chez les uns. Le travail, peut-être qu'il est méconnu, mais il est substantiel et c'est du 24-7. La charge qu'on porte, c'est 24-7. Malgré tout, les deux n'ont jamais regretté d'avoir fait le saut. Souvent, on essaie un peu de nous mettre dans un moule en politique. C'est comme ça pour tous les partis, là. Mais c'est important d'être authentique, d'être soi et de foncer. L'Assemblée nationale se réfère à ses livres pour souligner les grands moments de son histoire. Mais peut-être devra-t-elle aussi se référer davantage à ceux qu'on appelle les simples députés, si elle veut réaliser d'autres pas en avant. Ici Véronique Prince, Radio-Canada, Québec.